Précédemment dans Fatal Maids Nina, ne me dis pas que tu as couché avec Marty Quoi ? Mais comment tu peux dire ça ? Je te rappelle quand même que tu étais la maîtresse d'un homme marié Oui, allo les urgences ? Mon employeur vient de faire un malaise Il ne se réveille plus Mais... Qu'est-ce que c'est que ça ? Quand j'ai consulté le médecin, il m'a dit que je souffrais du syndrome du canal carpien Mais pourquoi tu ne m'en as pas parlé ? Je suis ta femme ? Parce que tu aurais voulu que je me fasse opérer Mais tu es complètement fou ! Tu ne vas pas quand même prendre le risque de te blesser le poignet Juste pour participer à une compétition de tennis ? Ma décision est prise Je ne ferai pas cette opération, un point c'est tout Comment peut-on annoncer à un homme que pendant 20 ans Il a aimé la mauvaise personne Et que la femme qui l'aurait dû épouser a tué sa tante Tout en portant son enfant ? C'est sûr que ça fait beaucoup de choses d'un coup Mais... Et Laura dans tout ça ? Elle a pris votre place ? Elle s'est faite passer pour vous dans le but de profiter de la fortune de Vladimir ? On ne bouge plus ! Tout le monde reste à sa place ! Oh, on se calme ! Ecoute, tu ne t'en tireras pas comme ça J'ai dit de ne pas bouger ! Allez, vite ! Monte dans la voiture ! Il ne faut pas que les flics nous rattrapent ! Un coup de poids casse ! Oh ! Un coup de poids ! Qu'est-ce que les flics nous oppressions ? Qu'est-ce que les flics nous prendations ? Qu'est-ce que les flics nous agressent ? Peu cents ? C'est la partie du match ? Ah ! Comment peut-on annoncer à un homme que pendant 20 ans, il a aimé la mauvaise personne ? Et que la femme qui l'aurait dû épouser a tué sa tante, tout en portant son enfant ? Je ne peux pas continuer à cacher la vérité à Vladimir. Je l'ai privé de sa fille pendant tellement longtemps. Je ne me le pardonnerai jamais s'il mourait avant qu'il sache ce qu'il s'est passé. Bienvenue dans votre maison, monsieur Gotik. Ne vous inquiétez pas, je me suis occupée de tout pendant que vous étiez à l'hôpital. Sandra, je ne sais pas comment vous remercier. Vous m'avez sauvé la vie ! C'était tout naturel. Au fait, qu'est-ce que vous en faites les médecins ? Ils m'ont placé en cellule de dégrisement jusqu'à ce que je les saoule complètement. Et ils m'ont conseillé de suivre une cure de désintoxication. Et vous comptez faire cette cure ? Oui. De me retrouver dans cet hôpital me fait prendre conscience que la vie est courte et qu'il fallait absolument que je me prenne en main. Tant mieux ! Je suis contente de savoir ça. Je vais vous préparer du pain perdu pour fêter votre retour. J'aimerais bien, merci. Allô ? Oui, je suis sa fille. Pourquoi ? Quoi ? Qu'est-ce qui lui est arrivé ? D'accord, j'arrive tout de suite. Sandra ? Mon pain perdu alors ? Merci d'avoir répondu à nos questions. Nous allons pouvoir retourner au poste. Maman ! Oh Malcolm, tu es enfin arrivé. Je reviens tout juste de l'aéroport. Les policiers m'ont expliqué ce qu'il s'est passé. Où est Nina ? Il est à l'étage, je crois. Nina ! Malcolm ! Nina, j'ai eu si peur qu'il te soit arrivé quelque chose. Je me suis tellement inquiétée. Malcolm. J'ai compris une chose essentielle aujourd'hui. Tu es ce qui compte le plus à mes yeux. Je ne veux plus jamais être séparé de toi. J'ai décidé de renoncer à ma carrière. Je veux rester avec toi pour te protéger. Malcolm, écoute-moi ! Nina, est-ce que tu veux m'épouser ? Je suis tombée amoureuse de quelqu'un d'autre. Quoi ? Je suis vraiment désolée, Malcolm. Quand tu n'étais pas là, je me sentais si seule. Je ne voulais pas tomber amoureuse de Marty. Attends une minute. Marty, ça ne serait pas le prénom de celui qui s'est fait tuer ? Je m'en veux terriblement. Tout ça est arrivé si vite. Va-t'en ! Je veux que tu t'en ailles de chez moi ! Malcolm. Va-t'en ! Je ne veux plus jamais te revoir ! Mon cœur... Inutile de m'adresser la parole ! Je ne suis pas d'humeur à me disputer ! Écoute, je sais que j'aurais dû t'en parler avant, mais je suis désolée de t'avoir caché que je prenais des antidouleurs. Tu sais très bien que ce n'est pas à cause de ça que je suis fâchée ! Tu sais, hier soir, quand les cambrioleurs sont arrivés chez Noémie, je n'ai eu peur que d'une seule chose. C'est qu'il t'arrive quelque chose. Daniel ! Laisse-moi finir. Tout ça m'a fait réfléchir. Et je me suis dit que s'il m'arrivait quelque chose, je ne pourrais plus te protéger. Où veux-tu en venir ? J'ai pris la décision de faire cette opération. Oh ! Daniel ! Ce serait trop dangereux que je ne la fasse pas. Et je vais être capable de te protéger en cas de besoin. Même si pour ça, je dois renoncer à participer à mon dernier championnat de tennis. Daniel, mais c'est... c'est la plus belle décision que tu n'as jamais prise ! Je suis tellement fière de toi ! Vraiment ? Ça mérite une récompense, tu ne crois pas ? Oh ! Rejoins-moi dans ma chambre ! Malcombe ? Les policiers ont enfin terminé. Ils viennent juste de partir. Où est Nina ? Elle... elle est partie. Je ne comprends pas. Vous devriez être en train de fêter vos fiançailles. Maman, Nina et moi, c'est terminé ! Quoi ? Mais comment ? C'est comme ça. J'ai été complètement idiot de faire passer ma carrière avant elle. Et résultat, je l'ai perdue. Malcombe, écoute-moi. Si tu aimes vraiment cette fille, alors tu dois tout faire pour la récupérer. Mais maman, elle m'a presque trompée. Peut-être, mais elle ne l'a pas fait. Et comment veux-tu qu'elle te pardonne si tu ne la pardonnes pas toi-même ? C'est vrai. Mais ça me surprend que tu dises ça. Je ne pensais pas que tu appréciais Nina. Oh si, je l'adore ! Mais pas en tant que femme de ménage. Alors, qu'est-ce que je dois faire ? Tu dois lui dire que tu regrettes sincèrement et que tu veux vraiment l'épouser. Mais fais-moi plaisir. Si tu te maries avec elle, prends une femme de ménage. Je dis ça comme ça. Bon, est-ce que tu vas finir par arrêter de faire la tête ? Qu'est-ce qui t'arrive à la fin ? Donne. Est-ce que tu as une maîtresse ? Quoi ? Mais bien sûr que non. Pourquoi tu me demandes ça ? J'en suis sûre. Si tu as une maîtresse, c'est le moment ou jamais de me le dire. Puisque je te dis que je n'ai pas de maîtresse. Je le savais. Ça se voit à ton visage que tu mens. Donne-moi son adresse à cette pute que j'ai lui péter ses rotules. Mais ça va pas. Tu vas finir par m'expliquer qu'est-ce qui te prend. Je t'ai vue aller chez cette femme qui ressemble à Sonia Gothique. Maintenant que j'y pense, tu sembles bien bien la connaître la dernière fois qu'on l'a vue au parc. Dina, je te jure qu'il y a une bonne raison. Mais j'ai promis de ne rien dire. Tu sais, cette femme qui vient d'emménager à côté de chez Vladimir Gothique ? Et bien je l'ai vue se faire renverser par une voiture hier soir. Vraiment ? J'ai tout vu de la fenêtre de ma cuisine. Et la voiture ne s'est même pas arrêtée. Elle doit être à l'hôpital à ce moment-là. Donne, tu m'écoutes quand je te parle ? Dina, suis-moi. Il faut qu'on y aille. Quoi ? Tu crois pouvoir te sauver comme ça, sans rien dire ? Tu auras toutes les réponses que tu veux. Mais tu dois vraiment venir avec moi, Dina. Bon, d'accord. Sous-titrage ST' 501